N'hésitez pas à me dire dans le chat si je dois augmenter sa voix ou pas. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas non plus. J'essaierai et me restera aussi, essaiera de répondre aux questions au mieux. Yep, merci d'ailleurs d'avance pour le commentaire. Je t'ai donné le contrôle comme ça, plus facile. C'est ça, il est un Dan FFG, je suis un QFG, c'est ça. On va reprendre un peu près où tu étais, mais le plus équipe est un peu OK. La séquence que tu as montré avec Lya, elle se joue assez et en vrai, tu n'as pas tant enfermé que ça, car même plus tard, déjà tu as encore le IOC dans le coin et cette forme-là, en fait, on ne sait pas trop comment l'attaquer parce que si on fait ça, on peut sauter encore. Si on attaque ici, ça fait rapidement des mauvais espoirs, mais si on veut vivre, on peut toujours vivre très facilement. Ok. Donc en vrai, c'est une forme très stable. Les seules questions qu'il faut poser, c'est que plus tard, quand Noir il a ça et qu'on Tenuki, ça, ça peut devenir embêtant. Mais tant qu'il n'y a pas ça, généralement, en blanc, il est assez stable, finalement. Ouais, et encore faudrait-il Tenuki quoi, ouais. L'autre possibilité, c'est de jouer là aussi. Généralement, on fait ça quand on a le Chicho. Donc je parle de ce Chicho-là. Là, je l'ai joué. Ok. Tu l'as, donc tu peux le jouer, et donc quand on n'a pas le Chicho, on fait ça. Mais vu qu'il y a déjà une pierre, enfin, il y a déjà cette pierre, il y a cette pierre-là en plus, c'est pas top-top parce que du coup, normalement, on sort et admettons qu'on enlève cette pierre-là. Si Noir joue là, on peut essayer de gagner des CNT ici pour enfermer, finalement. Ouais, j'ai pas joué justement ce D4 pour ça parce que je me suis dit, il y a trop de pierres autour, du coup, c'est terrain inconnu, donc j'ai préféré jouer un truc plus concret, on va dire. Ouais. Ouais. Et du coup, dans la partie, il fait ça, parce qu'il pense que tu peux peut-être même être un peu plus sévère, alors prendre le coin directement, pourquoi pas. Après, tu peux vraiment alourdir les pierres au maximum et même quitte à, enfin, il peut même pas faire ça encore là parce qu'il y a encore trop de faiblesses. Donc, je pense que tu peux demander le coin même en plus grand, quoi. Ouais. Et laisser des faiblesses à l'extérieur. Donc, bon, et toutes les séquences là, elles sont à peu près forcées, même. S'il recule, là, admettons, bon, s'il prend le coin, tu le déchires. Je pense que j'avais peur qu'il réponde pas, j'avais un peu peur qu'il réponde pas, je pense, ouais. Salut Auréad. Globalement, je pense que tu peux être un peu plus méchant dans la partie, après, ils jouent comme ça, ils te laissent connecter, je pense qu'on revient à peu près à une séquence comme dans la partie, mais ta forme, elle est un peu moins bien, donc dans la partie, tu rajoutes un coup. Mais je pense que c'est légèrement un petit peu mieux pour Noir, du coup, ce qui se passe. Parce qu'il est un peu plus solide et en même temps, toi, t'es un peu plus bas, plus ou moins, et tes pierres, il y aura toujours encore un petit peu d'adji plus tard, par exemple, si t'avais que ça, puis ça. Ah oui, ouais. Ouais, effectivement. Je suis nigoté et en plus, c'est pas aussi solide, quoi. Bon, là, il prend Sun Sun. Donc, pour revenir dans les séquences, c'est bien de s'étendre directement là, parce qu'en fait, quand tu vas faire ça, finalement, tu vas essayer de construire un mur, mais sans avoir l'extension, et c'est assez rare que tu vas pouvoir récupérer le Sente, même s'il se passe ça, après, c'est à lui de jouer, par exemple. Donc, surtout que tu construis dans le Borneur, mais tu sais pas, peut-être que plus tard, en jouant là, et je vois ailleurs, peut-être que plus tard, tu pourras l'envahir, ou alors tu pourras même décider d'écraver de ce côté-là, plutôt. Ouais, je l'ai construit, donc le N16, c'est quand on a déjà une pierre d'extension, plutôt ? Oui, globalement, soit une pierre d'extension, déjà, ou alors qu'on se fait attaquer, en fait. D'accord. Admettons qu'il y a déjà une pierre là, on peut venir ici, en fait, pour essayer de s'appuyer et sortir en même temps. Ok. Salut Chris, salut le deck. Là, dans la partie, il décide de jouer ça, et bon, là, on peut pas faire cette Atari-là, parce qu'il y a la coupe, mais après, bon, il y a d'autres séquences comme la gueule du tigre pour Noir, et dans ce cas-là, il n'y a pas une coupe directement, mais il y a un coup plus tard, en fait, c'est ce coup-là, et qui peut poser des problèmes, en fait, pour prendre le coin, carrément, et c'est un coup assez direct, plus ou moins. Ok. Donc, il y a ces deux formes-là, quand il décide de jouer là, du coup, il a beaucoup moins de force, on va dire. Bon, quand il va jouer comme ça, ça veut dire que, bon, déjà, ce coup reste ton Sente, il sera obligé de répondre. Ouais, je voyais ça avec l'IA hier, quand j'avais survolé vite fait, j'aurais pas jamais pensé. Ok, ouais. On va dire, en fait, ce Atari-là, pour Noir, il n'existe pas réellement, parce qu'à tout moment, Blanc peut faire cet échange, par exemple, et reculer. Donc, bon, là, t'as plusieurs choix, tu peux même jouer directement comme ça, faire tous les Atari et l'écraser au maximum, continuer d'écraser. Ok. Mais, bon, vu que t'as pas d'extension directement, t'es obligé de venir réparer un moment, en fait. Ouais, on donne pas mal de points contre pas de garantie, quoi. C'est pour ça que, généralement, on aime bien s'appuyer quand on a une extension, ou alors qu'on veut sortir en même temps qu'on s'est fait pincer, par exemple. Ok. Mais, donc, bon, dans la partie, du coup, tu joues juste comme ça, et je pense que c'est ok. Bon, là, il décide de venir ici, mais je pense que, enfin, je suis pas extrêmement fan, parce que, finalement, il te laisse l'opportunité, en fait, d'utiliser ton mur. Ouais, je suis assez content. De la bonne direction. Et puis, après, il vient en bas, dans le coin, mais, bon, dans le coin, finalement, ce que tu veux, les séquences, c'est plutôt ça, mais, en fait, il va se faire attaquer un peu des deux côtés, quoi. Ouais. Donc, ces pierres, elles sont pas réellement connectées, je pense pas que c'est la meilleure approche. Je pense qu'il aurait mieux fait, en fait, de venir directement ici, et plus tard, même si tu viens là, tu peux pas forcément, enfin, ça sera plus facilement attaquer ces pierres-là, parce que, toi aussi, tu te retrouves avec des faiblesses à un moment. Ouais. Ok. Donc, bon, je pense que, bon, sa direction de jeu, elle était pas, elle était pas forcément, c'était pas forcément la meilleure, et je pense que tu fais très bien de contrepincer cette pierre-là, et d'utiliser ton mur, parce que, bon, finalement, t'as aucun point en bas. Tu veux vraiment construire en haut à droite. Voilà, c'est vrai que, quand je l'ai vu jouer Q7, j'ai vu que j'avais eu chaud et qu'il avait fait une erreur. là, j'avais bien compris. Et justement, c'est là où je me suis dit, mince... Enfin, c'est là où j'ai compris la nullité, mais la mauvaise direction, du coup, en N16, c'est une fois qu'il est venu en Q7, vraiment, quoi, en fait. J'ai compris qu'il y avait pas eu le bon ordre de coup, quoi. Là, je pense, à partir, enfin, du moment où il joue Q7, il doit quand même continuer de faire quelque chose ici. Pour l'heure même, je sais pas s'il peut essayer de jouer quelque chose comme ça aussi, te laisser les points à droite, puis après revenir là. je pense que le fait qu'il se crée un second groupe, normalement, là, tu dois prendre l'avantage pour attaquer. Ici, peut-être que tu laisses le coin un peu trop facilement. Normalement, la forme normale, c'est ici. Enfin, là, tu vas laisser le coin en gros. Ah, j'ai le réflexe d'enfermer, en général, ouais. Si tu veux le laisser en gros, je pense que c'est plutôt ici la bonne direction. Ok. Là, tu peux même bloquer, en fait. S'il coupe, tes pierres sont connectées avec celles du bas, il peut pas vraiment l'écouter. Et s'il vient là, t'as le temps de revenir tuer le coin, en fait. Juste comme ça, ouais. Ça, ça tue le coin. Ok. Ouais, donc il a pas le temps de se le dire, quoi. Il est obligé de revenir, en fait, le vivre dans son coin. Et puis, après, toi, tu peux revenir essayer de capturer ces pierres-là. Ok. Et chasser, quoi. Normalement, je pense que, bon, les séquences que je connais plus ou moins, c'est quelque chose où il va s'étendre dans le bord bas. Et si Blanc refuse, on vient là, puis on coupe. Et puis après, c'est quelque chose de ce genre-là. C'est des séquences assez anciennes. Peut-être qu'elles ont changé avec le temps. Blanc a aussi la possibilité, alors quand on fait ça, d'attaquer le groupe en prenant l'œil, en fait. Vu que c'est un faux œil en... Je vais le sortir, mais sans œil, quoi. Ouais, voilà. Mais vu qu'il y a déjà une pierre ici, ces pierres, elles fonctionnent assez bien dans ce contexte-là. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit le mieux. Ouais. Dur à attaquer, en soi. Mais si on imagine une séquence comme ça, que tu as déjà joué ou déjà vu, là, en fait, ces pierres, elles vont être déconnectées assez naturellement, finalement. Ouais. Donc, on peut même imaginer juste ça, par exemple. Après, ça laisse toujours des coups un peu pénibles, mais bon. Je préfère attaquer plutôt de manière active, vraiment en poussant le groupe au maximum, et puis attaquer la pierre globalement. Après, bon, il faut se poser aussi la question de ce groupe. C'est vrai qu'avec P3, en fait, je lui divise dans le coin, mais du coup, je ne profite pas de la force que j'ai autour pour dire, je vais chasser deux choses en même temps. Là, je suis en train de lui dire, règle en tête de problème, quoi. C'est un peu bête, ouais. Ça dépend aussi de s'il arrive à jouer en CNT ou pas, en fait. Parce que dans la partie, il joue ça, il coupe d'abord, et il revient vivre. Ok. Bon, je pense que la situation, elle est quand même encore ok pour Blanc. Là, bon, il faut... Dans la partie, tu viens attaquer directement les pierres, mais je pense que tu n'as pas envie d'attaquer directement ces pierres-là. Tu as plutôt envie de te renforcer globalement. Ok. C'est une option aussi de fermer le territoire en haut à droite, par exemple ? Jouer là où il aurait joué, lui, à peu près ? Genre vers N11, je ne sais pas. Alors, on pourrait, mais je pense que c'est, enfin, je pense que c'est joué, mais comme ça, peut-être un peu trop conservateur, parce que finalement, même sans ça, on peut juste jouer ça. Il y a rapidement des problèmes, en fait. Enfin, des problèmes dans le sens où c'est tout petit, en fait, à faire. Ouais. On ne crée pas tant de points que ça. Et la plus sonore. Bon. Finalement, on a rajouté ce coup en A pour faire combien de points ? Je dirais que ce serait peut-être juste ces points-là, pas plus. Ouais. Encore, ces points-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les donner, mais bon. Je pense qu'il y a plus gros que faire ces dizaines de points, quoi. Et encore, qui n'est pas assuré. Mais je pense que tu as plutôt envie d'élargir, en fait, ton moyo et prendre ces pierres-là, en fait, beaucoup plus lourds. Et s'il doit les sauver, ça construira naturellement, en fait. OK. Ouais, c'était l'objectif avec O ou 7, mais c'est peut-être un peu trop proche, du coup. Je ne sais pas. Admettons qu'ils jouent juste un coup comme ça, par exemple, bon, juste, s'il sort naturellement, en fait, tous les coups, tu vas le gagner Sente, et il n'est toujours pas venuant, donc il devra stabiliser un moment. OK. Pendant ce temps, bon, tu as gagné un coup ici, tu as gagné des coups ici. Et lui, il a un groupe dont il va devoir se toucher tout le reste de la partie. Après, aussi une autre possibilité à attaquer beaucoup plus durement, ce serait de jouer ça, parce que tu as quand même des problèmes dans ta forme. Dès qu'il joue R9, non ? Ouais, R9, par exemple, c'est pas immédiat, mais disons que s'il peut te couper naturellement comme ça, c'est embêtant. Ceux qui ne voient pas, si on bloque comme ça, on a rapidement un problème où il va capturer les trois pierres. Merci pour le follow, Ivano. Il y a l'autre possibilité de jouer par en dessous, mais bon, quand on joue par en dessous, il faut lire aussi si on donne pas trop. Il faut voir aussi ces séquences-là. Mais bon, c'est un peu compliqué. Mais on peut aussi, je pense, attaquer les pierres directement comme ça. Après, bon, les attaquer comme ça, du coup, tu laisses toujours la possibilité de ça plus tard. Et je pense que, bon, s'il veut, comme il joue dans la partie, il peut essayer de jouer un peu éloigné. Et si tu veux rajouter un coup, tu n'es pas content non plus de rajouter un coup directement là. Mais bon... Ouais, c'est un peu bizarre ma réponse. Après, je pense que la partie, elle est encore à peu près équilibrée pour les deux. Et bon, c'est à peu près encore jouable. Salut Fred. Là, il défile. Par exemple, je pense qu'il amuse un petit peu à sortir ses pierres. J'ai rajouté des coups autour. Mais il faut essayer de voir, surtout s'il y a une attaque sévère. L'idée, c'est que si tu joues juste ça, est-ce qu'il peut sortir ? C'est pas sûr. Parce que, bon... Le truc, c'est que là, tu as tout entouré. Il a déjà un problème de liberté. Il ne peut même plus jouer ce genre de coup, par exemple. Oups. Donc, il n'a vraiment pas beaucoup de liberté. J'ai été trop passif avec le O5. J'aurais dû année directe, ouais. Hum. Hum. Là, ici, en plus... Tac, tac, tac. A priori, là, je pouvais jouer L4 à la place de L2. Là, je regardais... Quand j'ai regardé, je l'ai survolé hier avec le LIA, mais... A priori, je pouvais jouer un peu plus virulent, ouais. Bah, j'imagine que si tu jouais L4... C'est pour descendre, ouais. C'est pour couper. Donc, tu peux pas jouer ce genre de truc, hein. Non, c'est pour descendre, après, en K2. Mais, donc, si tu descends, du coup... Bon, il a le chuchot, du coup, il va capturer la pierre. Après, en fait, c'est surtout... Quand il joue là, déjà, il s'enlève des faiblesses, parce qu'il pourrait jouer là et être beaucoup plus méchant. Hum. Admettons, on bloque là... Tout de suite... C'est bien un peu compliqué pour sauver les pierres. Et on peut... On peut bloquer... Ah, j'avais pas du tout vu cette faiblesse. Pfff. Hum. S'il joue juste là, on est content de... Juste capturer... Enfin, si on joue juste comme ça, je pense que l'attaque derrière, elle peut être beaucoup plus sévère. Et, euh... Après, bon... Même, juste comme ça, c'est déjà un très bon échange pour Noir. Parce que ça veut dire qu'il a sa Sente aussi, et on perd tout lieu, c'est dans le coin. Ah, c'est violent, ce J2, oui. La séquence en bas à gauche, du coup, il est vraiment merdique, quoi. Mais, euh... Donc, euh... Quand il joue pas ça, et qu'il joue ça, du coup, t'as la possibilité, de ton jouant comme ça, en fait, de réparer ta faiblesse. Là, y'a plus aucune faiblesse. J'imagine que, le coup, après, serait tourné, il capture, et tu peux certainement juste connecter. Et, euh... Ça devrait être OK. Peut-être que t'as pas besoin de connecter, tu peux juste revenir là. Ouais. Et, euh... Et, euh... Bon, s'il vient là, tu fais des échanges comme ça, et, euh... Bon, ce groupe, euh... Je pense pas qu'il meurt. Tuktuk. Euh... Juste ça, ça vit, je crois. Donc, euh... Tu devrais pas avoir trop de problèmes pour vivre avec ce groupe-là, même s'il se fait couper. Ouais. Mais, euh... Bon, quand tu joues un peu plus, euh... Enfin, quand tu joues comme ça, déjà, il peut encore jouer là. Euh... Si tu joues là, là, c'est... Il va tout capturer. Et, euh... Si, euh... Si, euh... Si on joue là, euh... Là, il y a la question de... Bah, maintenant, quand on joue là, euh... Est-ce que, euh... On peut pas couper, parce que si on coupe, euh... C'est nous qui mourons en premier. Euh... A voir aussi avec ça, parce que les séquences en plus... Euh... Peut-être qu'on meurt pas en premier, mais euh... Bon. Il peut quand même capturer ces pierres-là. C'est pas certain. Je pense que ça complique un peu la situation. Euh... Et, euh... S'il joue juste là... Tac, tac... Je pense qu'il a juste gagné en réduction et ça suffit. Mais bon. Euh... Oh, il y a pas de points ici. Mais bon. Après, je pense que... Bon. Dans... Dans la partie... Euh... Entre... Jouer... Enfin, jouer là ou jouer là... Je suis pas certain que tu... Tu perdes énormément. Parce que dans les deux cas, j'ai l'impression qu'il te renforce quand même. Euh... Je pense que c'est plus violent pour lui de venir directement quelque part ici. Ou alors... Jouer complètement ailleurs. Parce que c'est pas le... Le plus important. Je pense qu'il y a des coups plus importants comme... À gauche, ouais. On peut envisager euh... Une invasion ici, par exemple. Ou alors euh... Juste travailler euh... En haut euh... En attaquant, par exemple. Et on peut même euh... Juste travailler ici pour essayer de construire euh... Un moyo. Après, il y a des coups euh... Intéressant à voir. C'est euh... La partie tu joues ici, mais euh... Est-ce qu'il peut pas sauver ces trois pierres aussi ? Euh... Tac, tac, tac... Euh... Je crois pas. Si euh... Si... Si on joue ça... Avec un... Pour lui, mais bon. Euh... Euh... En guetta ? Euh... En guetta, comment ? Non, ça a l'air compliqué. Euh... Si on recule juste euh... Y a pas de guetta directement, mais euh... Et des coupes pénibles comme ça, ou euh... Bon, si on doit répondre, finalement, c'est lui qui va capturer les pierres là. Ou euh... Comme ça, par exemple. Hum. Euh... Si euh... Si euh... Si on vient là... Y a encore des coups euh... Des coups euh... Des coups pénibles comme ça, par exemple. Et euh... Tuktuk. Euh... Bon. En tout cas, il... Il pourra sauver les pierres d'une certaine façon euh... En sacrifiant de choses. Mais bon. Euh... Euh... Maintenant, après bon... Peut-être que... Peut-être que Blanc peut juste jouer là. Mais euh... Mais euh... C'est peut-être pas le... Le plus important dans l'immédiat. Mais euh... Jouer ici euh... Euh... Comme quand il joue dans la partie, j'ai l'impression qu'il te renforce un peu gratuitement. Ouais, j'étais assez chanceux dans cette euh... Toute cette séquence là, c'est là où je prends un avantage et... Et ouais, je suis assez chanceux. Mais quand... Quand il vient jouer ici euh... Euh... Faudrait lire un petit peu, mais j'ai l'impression que... Bon. Là, dans la partie, il donne un peu Nuki. Tu prends les points en bas aussi. Il a sauvé ses pierres, mais bon. À la fin... À la fin de la partie, de toute façon, il a dit euh... Putain, j'ai donné un peu de Nuki et j'ai perdu le... Donc bon. Mais euh... Il sauve ses pierres, mais euh... En fait, il sauve que ses pierres, il fait pas de points. Et pendant ce temps, toi t'es renforcé euh... T'es vraiment bien renforcé autour. Et euh... Je suis même pas sûr que cette faiblesse existe encore. Parce que maintenant, tu peux juste tâner par le bas. Ouais, ça, c'est ce qui se passe à un moment, je crois. Un truc genre. Donc euh... On va voir. Euh... Là, dans la partie, du coup, il décide de jouer là. Il tue des Nuki. OK. Tu vas... Tu vas attaquer ses pierres. Euh... Je pense que c'est pas mal. Euh... Est-ce que tu peux être encore plus méchant ou pas ? Le M5, je suis un peu obligé, non ? Ou alors euh... Euh... Peut-être que tu peux même être encore plus méchant et jouer directement là. OK. Être plus la forme. Euh... Euh... L'idée, c'est que s'il joue là, euh... Il va... Il va forcer cet Atari là. Mais euh... Euh... Toi... Toi, avant ça, euh... Tu peux jouer là. Et euh... Euh... Tu travailles plus sur les pierres extérieures, on va dire. Et ça menace déjà direct, si je joue en sud vers J15, par exemple, quelque chose du genre de développer aussi des points sur le centre, quoi. Euh... Après, euh... La question, c'est aussi de savoir si euh... Est-ce que c'est urgent ou pas ? Parce que dans les coups... Dans les coups urgents et dont t'as pas répondu, ça serait juste de jouer là, en fait. OK. Et euh... Même s'ils jouent là, bah... Tu... Tu prends les UEC gratuits, tant qu'il y en a. Et euh... En même temps, ton groupe, euh... Toute ta forme en haut à gauche, elle est... Elle est bien solide. Tu fais quelques points, environ 6-7 points en haut à gauche. Ouais. Donc euh... 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 Il y a ça qui est assez... Qui est assez urgent aussi et qui a pas répondu. Euh... Tac, tac. Mais euh... Pour le moment, euh... Ce que tu fais est plus ou moins Sente, donc bon. Euh... Mais là, du coup, tu perds le Sente. C'est Abde Palois qui... Qui commente. Là, par exemple, tu pourrais jouer euh... Jouer ça encore. Je pense que... La coupe, t'en as pas trop peur, parce que... Si ça se passe comme ça... C'est plein de choses, quoi. Euh... Je pense qu'il y a pas trop de problèmes. Euh... Euh... Tu peux encore venir là, parce que... Il peut pas encore couper facilement. Il a encore des problèmes. Mais euh... Se monter... Enfin... J'ai l'impression qu'il est vraiment gros. Euh... Dans la partie, il le prend. Tobi. Euh... Je pense que la... La forme, ça reste quand même juste de... De jouer là. Euh... Donc... Après, tu... Enfin, tu peux Tobi, mais du coup, bon. Tu... Tu... Tu laisses des coups comme ça, par exemple. Qui sont un peu plus embêtants. Décidément. Ce coup-là, comment... Comment j'ai deux, quoi ? Je les vois pas du tout, ceux-là. Tu dois... Tu dois sortir directement. Enfin, t'as besoin de faire une base de vie. Et lui, il peut prendre le IOC gratuitement. Ouais. Ah tiens, t'as une question, je crois. Euh... Le tourner en L14 depuis le Ponouki. Euh... Euh... Ah ok, ouais. Pour développer plus de points, quoi. J'imagine, sur le centre. Euh... Tac. Après le Ponouki... Ouais, c'était dans la même idée que le G15 que je disais. Pour développer des points sur le centre. Ouais, je pense qu'il y a une question de timing, quoi. Mais, ouais. Euh... Bah, le tourner, il est... Il est assez gros, je pense. C'est... On peut imaginer faire des points ici. Après... On se retire la possibilité de venir en G15, non ? Euh... En fait, j'aurais bien aimé le tourner dans le sens où, euh... On fait assez points, mais... Euh... S'il est pas sente pour noir, euh... Je pense que... C'est... C'est... C'est ok de pas le jouer pour blanc. Et, euh... Je dis qu'il est pas sente, parce que, bon... Ce coup-là, euh... Grosso modo... Oui. Comme tu disais. C'est moins sente. Et, euh... Bah, maintenant, euh... Bon... Plus tard, quand il vient là... Euh... Si... Si on est fort à l'extérieur, euh... Comme quand on avait des pierres ici, euh... Bah, plus tard, euh... Bon... Quand il fait ce hane là, euh... Pour lui, c'est... Enfin, c'est difficile de hane parce qu'on peut couper. Et, euh... Ce genre de coup, euh... Bon... C'est lui qui va se retrouver tranché. Donc, je le trouve... Il est gros, le tourner, mais euh... S'il est pas sente pour noir, euh... 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 Je le trouve un peu moins gros. Euh... Euh... Par exemple, juste euh... Donc, tac... Euh... Euh... Ça... Euh... Juste venir ici, par exemple, euh... Qui... Qui menace la coupe. Euh... Ou alors même... Ce coup-là. Donc, normalement, on aime bien... On aime bien jouer ça, puis ça. Euh... Et puis, s'il fait ça, après, euh... Bon... On peut... On peut avoir des coupes... Hop... Euh... Euh... Bon, je... Je passe un peu parce qu'il peut avoir des séquences un peu... Un peu plus compliquées, mais bon... Bah, l'idée, euh... Hop... 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 On peut avoir des coups euh... Beaucoup plus... Enfin, on peut euh... Toujours réduire beaucoup plus, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Euh... Après, bon, évidemment, il y a des séquences où il peut euh... Il peut être un peu plus euh... Euh... Il peut vouloir combattre, etc. Et tout, donc ça... Ça dépend euh... Ça dépend de tout ce qu'il y a autour, évidemment. Mais euh... Juste un coup ici, du coup, ça veut dire que... Bon, ça lui pose des problèmes globalement. Et euh... Peut-être qu'on peut détruire plus de points que euh... En créer, en fait. Euh... Après, euh... Pour ça, on a besoin que euh... On a surtout besoin que ce groupe-là, en fait, il soit safe. C'est pour ça que j'aime pas trop le fait que tu répondes pas trop à gauche. Euh... Euh... Peut-être qu'on donne une dizaine de points à noir, mais on en fait à peu près une dizaine. Mais euh... Bon. C'est une dizaine qui euh... J'ai pas l'impression que c'est hyper concret. Parce que euh... Si on va se faire attaquer là, plus tard euh... Bon, finalement, il y a quoi comme point ici ? Il y en a pas tant que ça, en fait. C'est ça que je trouve que c'est un peu... C'est pas forcément urgent, en fait, pour blanc, de le jouer. Et euh... Finalement, il y a pas trop de potentiel pour blanc, ni pour noir, hein, dans le centre. Euh... Le vrai potentiel, ici, il est euh... Il est en haut. Et encore euh... Ce serait plus de commencer le Yossé, parce qu'il y a des gros Yossé dans cette partie. Et je pense que... Dans la partie, t'en appris pas mal de ce que j'ai vu. Ouais. Mais euh... Mais euh... Mais on a attendu... On a attendu longtemps tous les deux, effectivement. Et là, par exemple, bah, t'as pas besoin de répondre. Je pense que tu peux venir là, directement. S'il fait ça, bah, tu fais cet échange. Euh... Il y a, admettons, euh... Certainement, qui répond là. Et euh... Bah là, ça va être difficile pour lui de combattre. Euh... C'est toi qui est autour, globalement. Ouais. Et même s'il combat, à un moment, il va devoir revenir protéger cette coupe-là. Ok. Ouais. Il peut pas protéger euh... F12 et ça en tant que... Admettons euh... Dans ce cas-là, c'est toi qui viens là. Euh... Puis euh... Il doit... Il doit essayer de trouver un échappatoire. Mais bon, c'est... C'est pas simple. Après euh... Ok. Ouais. C'est vrai que là... Quand j'ai joué L13 dans la partie, ouais, c'est vrai que c'était un peu lent, du coup. Parce que j'ai laissé développer à mort le... Le Nord, en fait, de faire plus de points. Je suis même pas sûr qu'il puisse euh... Ouais. Peut-être qu'il peut... Il peut vivre comme ça. Mais même vivre comme ça. Est-ce que c'est bien ? Euh... J'ai pas l'impression. Mais bon. Euh... Mais euh... Après bon, ce... Ce... Ce année, il reste quand même gros et euh... Euh... Il a surtout euh... Zappé beaucoup de coups, je pense. Dans la partie euh... Par exemple, là, il a pas... Il... Là, il vient jouer ici. Mais du coup, euh... Tu vas prendre tous les IOC. Et euh... Moi, ce IOC-là, déjà, elle est hyper gros. Et il stabilise ton groupe énormément. Voilà. Il fallait que je joue maintenant. Il y a trop de pression depuis... Avec euh... Avec son D10, puis son G14. Ouais, je peux pas me permettre de pas jouer là, je pense. Euh... Tac. Puis euh... Tu fais aussi celui-là. Celui-là, je suis pas sûr qu'il soit bien. Parce que du coup, il peut capturer là. Euh... Euh... Effectivement. Euh... Après, euh... Après, euh... Ça lui laisse des coups comme ça, mais bon. Euh... Euh... L'idée, c'est euh... Tac, tac. Euh... Non, là, il y a pas de Sente. Euh... Euh... Après, euh... En réalité, normalement, il a... Il a ce feuille aussi Sente qui devrait jouer, en fait. Donc euh... Ça devrait pas le déranger de répondre ici, en fait. Mais à la place de A8, du coup, tu ferais euh... D11 ? Parce que si je rajoute pas de coups, il y a la faiblesse en B11, pour lui, non ? Euh... Bah, je... Je pense pas que t'es obligé de le prendre directement, parce que... Admettons euh... Admettons, tu euh... Juste tu sautes, par exemple. Euh... Quand... Quand il vient faire ça, en fait... Euh... Déjà, bon. T'as ces coups-là. Et en plus, après, il y a la coupe. Ok. Et euh... Il a vraiment pas beaucoup de liberté. Même si... Même s'il enlève cette pierre-là... Et euh... Qui doit euh... Admettons euh... Protéger comme ça. Euh... C'est quand même chaud. Il faut se retrouver avec des manques de liberté, en fait. Ok. Donc euh... Il peut pas le prendre aussi facilement, maintenant. Non. Enfin, dès que t'as fait ton kosumi, euh... Tu deviens beaucoup plus fort, ici. Et euh... Là, tu grids un peu. Le fameux grid. Ok. Tu voulais jouer de l'extérieur. Euh... Euh... Lya me disait que je pouvais aller en H15. H15, ouais. Juste à droite, c'est de ce que j'ai joué. Euh... Bah, je pense que ça parait euh... Assez naturel. C'est euh... 6 blocs là, tu... Tu... Tu peux se devenir là. Ouais. Et euh... 6 blocs là... Je peux te taper dessus. Assez simple, en fait. Tu peux couper. Ouais. Euh... Donc euh... Ça, ça parait pas mal. Après, tu peux euh... Je pense que... Il y a d'autres coûts auxquels on peut penser, comme par exemple celui-là. Dans la forme, ouais. Si euh... Si euh... Si joue là, il doit... Il doit protéger et puis on peut revenir là. Euh... Si joue là, on peut euh... Oups. Euh... J'imagine qu'on peut juste faire ça. Euh... Mais euh... C'est toujours la question de savoir aussi si le groupe à gauche, en fait, il est fort ou pas. Parce que s'il est pas vivant, euh... On a faibli le groupe. Ouais. Donc euh... 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 Mais euh... En termes de points, euh... Euh... Là, je... Enfin, je sais pas... Toi, t'avais certainement compté mon parti officiel. Euh... Ouais, j'avais compté. Je me comptais en avance. Et d'ailleurs, à la fin de partie, il disait aussi qu'il me compte en avance. Ouais. À ce moment-là. C'était un peu avant qu'on avait compté. Ouais. C'est... Si on compte euh... Ouais. J'ai pas envie de poser des carottes partout. Mais euh... En haut à droite, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 35... Il y a 38... Il y a 38... 40 points en haut pour noir. Euh... Il y en a 5 dans le coin en bas à droite. Il y en a 3 euh... Euh... Non... Je vais faire comme ça. En haut euh... 40. Il y en a 5 ici. Il y en a environ 3 ici. Avec ce groupe. Et euh... Là, on peut dire euh... 10, 15, 8... Et là, il y en a 20. Donc ça fait 40, 20, 60, 65, 68 pour noir. Environ. Euh... En supposant hein que... Pour... Pour noir, ce UFC normalement, il aurait dû le prendre depuis longtemps. Ok. Euh... Donc normalement, il y a pas de co ou autre à la fin. Euh... Donc euh... Noir à 60... 65 points, je crois, j'ai dit. Ou 68. 68. Et euh... Blanc, lui, il en a combien ? Il en a... On va dire 5 ici. Euh... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Euh... Il y en a environ une vingtaine ici. Peut-être même un peu moins. 18. Donc 18 euh... 3. Ça fait 23. Et euh... Ici, euh... Il y en a combien ? Il y en a 5, 6, 6... Euh... 18... Ouais, il y en a quasiment 45. Je compte. Donc on est à 75 euh... Avec le commis. Ok. Donc euh... Sans commis sur le plateau, euh... C'est un peu... Il y a autant. Mais euh... Donc oui, donc euh... En fait, t'as pas besoin de trop de compliquer la situation. Et tu peux... Tu peux jouer aussi euh... Simplement. Et commencer l'IOC. Ok. Euh... 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 Dans la partie après euh... Donne un peu plus de points. Et euh... Et euh... Tu vas te contenter de vivre. Et euh... Là, tu viens ici. Ouais, c'était un peu green, ça. Donc... Est-ce qu'il y a pas des... Des coups un peu plus... Marrant. Hop, 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 hop. Euh... J'essaie de lire des trucs euh... Il se passe des choses comme ça. Euh... Et euh... Ou là, il peut... Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, ouais. J'ai pas l'impression, ouais. Non plus qu'il y ait grand-chose. Donc euh... Bon. Et à tout moment, il peut essayer de trade comme ça, peut-être. Mais bon. Euh... Pas trop. C'est... Ouais. Euh... Euh... La... La farm classique, je dirais que ça serait de jouer là, en fait. Ok. Et euh... S'il pousse là, bah c'est Gaeta. Et euh... S'il vient là, bon... C'est euh... C'est euh... C'est Bennev. Tu récupères le Sainte plus ou moins. S'il vient là, euh... Tu peux souhaiter nukier tout de suite ou euh... Tu peux rajouter aussi un coup s'il... S'il répond pas. Euh... Euh... Plus tard, il peut y avoir des choses euh... Euh... Toujours, mais bon. Euh... Le problème, c'est que ça, ça reste son Sainte. Et euh... C'est pas sûr que t'as envie de lui donner ça, quoi. Non. Surtout qu'il y a pas de garantie en haut. Ouais. Donc euh... Mais euh... Juste à partir de... De ça, tu peux... Tu peux déjà... Tenuki, il peut pas couper. Ok. Bon. Euh... Euh... Le problème, c'est que du coup, quand tu... Tu joues ça, si ou ça... Euh... Ça c'est pas Sainte, quoi. Euh... Non, je peux descendre en L17. Euh... L17. Euh... Euh... Ça revient toujours la même chose, ça c'est pas Sainte. Je reviens là. Ah ouais, j'avais fait une erreur de lecture. Et il l'a faite aussi, du coup. Ok. Donc euh... Admettons qu'il les change maintenant. Bah, même si tu viens là, je pense que t'es pas content de... Oui, effectivement. Après, là, c'est un petit peu différent, parce que t'as beaucoup plus de force extérieure. Peut-être que ça peut aller. Mais bon. Euh... Il y a toujours... Tac, tac, tac. Hum... Ah, tu peux même pas connecter. Il peut pas connecter, évidemment. Peut-être que c'est jouable, vu que... En fait, il aurait peut-être dû les changer bien avant, en fait, ce coup. Euh... 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 Et euh... Peut-être que... Peut-être que c'est ok, du coup. Euh... Je pensais que ça aurait été plus sévère, en fait, euh... Le fait que tu réponds pas. Mais peut-être que tu peux dénouer, en fait. Si euh... Si euh... Si prends autant de temps. Parce que tu peux... Tu peux contrer ça comme ça. Et si tu détruis tout ce qu'il y a en haut, ça va. Parce qu'il a pas... On va certainement connecter comme ça, mais bon. Ouais. Mais finalement, son K16 marche de toute manière, de toute façon, en fait. Zut. Donc, peut-être que c'est ok. Euh... C'était peut-être beaucoup... Enfin... Je pense qu'il aurait dû les changer peut-être un peu avant, même. Parce que... Peut-être à partir du moment où tu commences à avoir des coups plus ou moins ici. Euh... Bah plus tard, tu peux presque venir ici, en fait. Et donc, il perd un point. C'est bon. Ok. Euh... Tac, tac, tac. Mais bon, dans la partie, globalement, je pense que tu as déjà à peu près le lead. Et euh... Pas besoin de l'autre compliqué. Là, il va te donner les pierres. Euh... Tac. Et puis après, il prend l'échange... Après, il prend l'échange... Je pense, autant prendre l'échange tout de suite, en fait. Et s'il se passe ça... Maintenant, il joue là. Je pense qu'il serait beaucoup plus content. Euh... Et là, maintenant, bon, du coup, je pense qu'il se rend compte qu'il a plus trop de points. Du coup, il va essayer d'attaquer. C'est à peu près ça. C'est ça, ouais. Il a laissé de grignoter. Et là, quand j'ai coupé, là, il a dit que je le respectais pas. Euh... Là, c'est dommage, parce que... Ce pousser fait perdre quelques points, je pense. Euh... L'idée, c'est que... Tac, tac, tac. On a combien de libertés, là. Hop, 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 hop. Ça revient pas au même ? Euh... Là, on a quand même beaucoup de libertés. C'est-à-dire que si on joue là... Hum... Il... Il... Il y a 3 libertés. Tac, tac, il y en a 5. Il y a pas assez de libertés. Donc, c'est blanc qui va le gagner. Euh... Maintenant... Tac, tac... Pour l'UOC, c'est pas mal, en vrai. Euh... Si blanc vient là, puis blanc vient là, puis blanc vient là. Maintenant vient là. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Ça me semble pas changer grand-chose directement. Hop, hop, hop. Cinq libertés, j'ai l'impression. Euh... Après, du coup, il y a l'autre question du crosscut, aussi. Je veux dire. Euh... Si on vient là. Euh... Par exemple, qu'il échange... Il change ça. Maintenant qu'on vient là. Atari. Hop, hop. Euh... Atari. Il vient là. Euh... Touc. Bon, tu gagnes d'une liberté. Ouais, il y a un chichou. Ouais. Euh... Juste comme ça. Tu... Tu gagnes d'une liberté. Ouais. Ouais. Ou S12 quoi. Ouais. Euh... Et on demande dans le chat S7 pour Noir. Euh... S7. À quel moment ? Euh... S7. À quel moment ? Au début ? Comme ça. Si on... Je pense que... Si on joue comme ça, il n'y a pas... Je ne sais pas s'il y a grand chose. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose. Euh... Si c'est comme ça, je pense que Blanc est content. Mais euh... Après Noir en haut. Noir en haut. Noir en haut. Ah, après le R9, tu dis ? Ok. Du coup, comme ça. Je pense que ça reviendra au même. Parce que du coup, il y a une pierre en R7 qui n'était pas là tout à l'heure. Donc euh... Si euh... Si on vient comme ça, ça revient la même chose. Euh... Non. Pas cet échange là. Euh... Touc touc. Direct le pouce du coup, comme... Comme tout à l'heure. Euh... On fait juste ça. Et euh... Là, par contre, il y a un peu plus de IOC. Euh... Maintenant, euh... Le Blanc peut faire ça d'abord. Euh... La question, c'est de savoir du coup euh... Bon. En fait, il n'y a pas réellement de Kusente. Donc euh... S'il doit faire ça, je pense que Blanc est content en fait. C'est Blanc qui... Qui prend tous les points. Euh... Si on le fait de l'autre côté, eh bien on se fait capturer. Et euh... Ça... Ça ne va rien changer au CMI. J'ai dit pas de bêtises. Touc touc. Euh... Hop. Oui non, le CMI, il ne change pas. Euh... Mais euh... Non, je pense qu'il y a... Il y a certainement d'autres coups à voir. Euh... Tac, tac. Hop, hop. Donc quand on joue ça, je pense que... Déjà, il y a des coups un peu plus embêtants comme ça, par exemple. Euh... Si euh... Si je joue juste euh... Alors c'est pas comme ça. Pas dans cet ordre là. Euh... Tac. Euh... Ça, ça semble pas bien marcher quand même. Un peu Atari, Atari. Euh... Comme on avait fait, il se passait rien. Mais euh... Quand je coupe ici en premier euh... J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir du spiel. Je sais pas pourquoi. Allez... Des farms elles semblent... Elles semblent pas... Pas fameuses. Hum. Mais bon. Ça dépasse un peu mon niveau tout ça. Je pourrais regarder avec l'IA juste après peut-être cette séquence. Au revoir. Euh... Je pense qu'on peut juste connecter là en fait. Maintenant si euh... Si euh... Si on joue là... Euh... Hop 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 hop... R11. On peut... Sur R11. On joue ça. Et euh... Tac, tac. Ok. Euh... Si euh... Si je dis ça maintenant... Euh... Si euh... J'essayais de gratter au maximum le max de EEC mais... Ça... J'ai l'impression que bon... Qui est... Peut-être que la meilleure chose en fait pour Noir c'est juste en fait euh... De... De faire cette année. Hum. Et euh... Sur cette année là on prend juste ça en fait. Ok. Mais euh... Sinon peut-être qu'on peut aussi juste faire ça. Je sais pas si on peut vraiment le faire. J'ai l'impression qu'il peut se capturer. Euh... Tac, tac, tac. Bon. Ta forme elle semble quand même un peu moche mais euh... Elle semble s'en sortir parce que je pense que... T'as quand même beaucoup de force ici en A. Ouais. C'est assez proche finalement. La forme du Ponuki aussi. Si t'as pas trop de coupes finalement. C'est limite quoi. Après... Après il y a aussi ça à lire mais bon... Euh... Ça j'ai l'impression qu'on peut juste jouer ça. Et là... Bon. Donc pas jamais... Jamais réellement coupé quoi. J'ai l'impression que tu t'en sors avec le Kosumi ici. Il y aura pas réellement de problème même avec ça. Donc euh... Je pense que ça doit être ok. Dans la partie quand il pousse seulement ici par contre... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Il passe ça. Euh... Là il perd un peu du OC je pense. Euh... Peut-être qu'il en perd pas tant que ça mais bon. Je... 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 C'est pas... Hop hop hop... C'est pas extrêmement clair. Est-ce qu'il peut jouer ça ? Bon c'est pas très évident. Euh... Je sais pas si maintenant il peut jouer quelque chose comme ça. Bah je joue S9 ouais. J'ai l'impression que ça va quand même pour Blanc. Là en fait il est vraiment très fort autour du coup il peut se permettre de jouer un peu tout. Euh... Maintenant peut-être sur le IOC peut-être qu'il avait d'autres coups mais bon. Ça sert à du détail. Euh... Ah super dangereux ça. Ouais. Euh... Dans la partie euh... Il le voit pas du coup tu reviens. Enfin il le... Peut-être qu'il le voit mais il se dit que euh... Ah ouais. Ton coup est S10. Mais euh... Le sien était aussi euh... Plus ou moins S10. Du coup t'as le gros UCC. T'as ça. Là il coupe ici. Viens jouer là. Hum... Ok ouais. Finalement il donne vraiment beaucoup de points. Ah là j'étais content hein. J'étais content hein. J'étais content. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre ? Dans la partie tu joues là. Ah bah je pense qu'il doit quand même jouer sans... Parce que même si t'as ça... Euh... Si tu viens là... C'est fini je peux pas aller trop plus loin quoi. Hum... Je sais pas s'il fait plus de points réellement. Euh... Le problème c'est que... Ouais quand il te laisse ça en fait... Ses farms elles sont assez terribles. Euh... Là il va prendre ça. Mais il a toujours pas pris son IOC en bas à gauche. Euh... Et toi tu décides de... Tac tac. C'est plus gros d'aller en B2 maintenant moi. Alors euh... Il y a B2 qui est gros. Euh... Maintenant est-ce que tu peux... Tu peux pas jouer euh... Ça. Ouais admettons qu'il fasse ça puis ça. Euh... Il a fait combien de points ? Il en a fait 1, 2... Euh... 3... 4... 5... Il en a fait euh... Ouais... 5... 5... 6... Il a fait 6 points. Et toi t'as fait 1, 2... Euh... Enfin... Ouais... C'est chiant ça. On a fait 1, 2, 3... Euh... 4... 5... Et euh... Potentiellement 6. Mais j'ai le Sente et je peux revenir en B2 alors que dans l'autre séquence euh... Il est Sente et il peut prendre le... Ouais... Hum... Bah... Là il répond pas encore mais euh... Ça parait... Ça parait assez gros. Là son coup il est euh... Il perd le Sente ici mais euh... Pire moment. Déjà il devrait prendre ça et puis euh... Certainement que ça... Ça aussi c'est plus gros. Parce que son coup il perd le Sente pour euh... Ouais à peu près 3 points même pas. Euh... Euh... Ça c'est Sente pour toi. Ouais 4 points peut-être. Sur euh... Sur euh... Sur ça. Le truc c'est que t'as aussi ça Sente. Mais euh... Là dans la partie quand... Quand il joue ça... Bah il... Il fait pas beaucoup de points non plus hein. Euh... Je pense que ouais... On... Il a du perdre quand même pas mal de points au UFC hein. Toi t'en as du... Ouais t'as du en prendre beaucoup. Juste euh... En bas à gauche le fait que... Tu prennes le coup et euh... Qu'il l'a pas pris alors que c'était son Sente absolu. Euh... Ça lui fait perdre quand même beaucoup de points. Et euh... Tuktuk. Euh... Hop hop hop. Ouais non y'a... Y'a pas grand chose. Comment il vient là ? Alors on joue le coup et on... On clore un peu la game avec le coup quoi. Bah bon après le coup j'ai l'impression que tu le nances. Tu devrais le gagner. T'as quand même beaucoup de menaces que lui. Donc euh... Ça devrait pas être trop un problème. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Juste euh... Bon en plus s'il... Il n'utilise pas toutes ses menaces. Normalement il peut jouer là aussi. Hum. Ah je réponds mal à une de ses menaces en plus plus tard. Donc je lui redonne d'autres menaces c'est pour ça aussi. C'est... Cette menace c'est plus grosse à prendre directement je pense. Ok. Euh... Si je joue là... Surtout savoir si euh... Tac. Euh... Hop hop hop. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le tuer ou pas ? Enfin est-ce qu'on peut le tuer là ? Ah peut-être qu'on peut pas tuer blanc. Mais bon. Attention euh... F16 surtout. Euh... Ouais il y a la coupe en F16 ouais. Ouais. Ça semble compliqué de tuer blanc. Euh... Si on vient là par contre... Qui répond pas là en... Qu'est-ce que je jouais là ? Ah. Mais bon. Euh... Bon il a pas trop de menaces non plus en fait du coup. Bon ce coil est un peu perdu pour lui mais c'est pour ça que... En fait il a raté énormément de timing au UEC. Euh... Où il a perdu euh... Je pense une vingtaine de points au UEC. Juste euh... Déjà euh... Ah. Hop. Euh... Il devrait l'avoir quand il veut. Ah c'est immense. Euh... L'autre. Là il aurait du le prendre bien avant. Parce que euh... S'il prend sous le là avant bah là il a aucun problème. Il peut se connecter ici. Et du coup ça fait une différence de quasiment 15 points dans la partie. Ouais. Il fait euh... Il fait euh... Il fait 8 points et euh... Quand tu captures les pierres et t'enlèves 3. 11 points. Et lui quand il capture ça ouais il fait 6 points quoi. Enfin 4-5 points. Donc euh... Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait une différence énorme. Puis euh... Après là il va... Il va perdre le Sente. Et euh... Le coup peut-être euh... Enfin... Je pense que... De trop c'était euh... Euh... C'est pas vraiment celui-là qui a perdu le plus. Euh... Et euh... Je sais pas si c'est toi qui l'a récupéré ou si c'est lui. Euh... Là t'es dans ta séquence. Ouais non c'est lui qui l'a récupéré. Ok. Le N4 tu dis ? Ouais. Parce que le N4 aussi il est assez gros. Il est gros. Je pense que toi t'aurais pu le prendre. Euh... Ici il vous l'a pour éviter... Enfin pour éviter... Ouais. T'as vu mon erreur en... Ouais ça. L'erreur de G5. Parce que finalement je peux pas le tuer. Euh... Euh... Après quand tu... La question c'est... Quand tu joues ça... Tu menaces... Enfin tu fais un point et t'en enlève un. Donc ça vaut deux points. Et euh... Tu menaces d'enlever un point en plus après ici. Donc ça vaut deux points et demi. Euh... Maintenant quand... Quand tu joues ça... Et puis... Euh... J'ai... J'ai 5. Bah là il peut descendre en G2. Ouais. Et je suis mort. Et il a gagné la partie. Mais du coup ça il a... Il... Il a pas du tout vu. Non. Euh... Est-ce que t'es mort ? T'es mort sans condition en plus. Non mais c'est incroyable. Il nous restait plus beaucoup de temps là tous les deux aussi hein. Il faut dire mais... Ouais. On était vraiment sur la fin mais... Sur sous moi je crois. Ouais. T'aurais pu la perdre là-dessus ça... Ah bah oui oui. Et là par contre tu perds encore un point hein. Euh... Yusei... Enfin... Master Rikiki malin... Pas vraiment. Parce que justement je pouvais... Mourir. Je pouvais... Je pouvais pas le tuer. C'était en mode je pouvais tuer le groupe au centre de Noir là. Le gros... Le gros dragon. Mais en fait non ça marchait pas. Parce qu'il avait le coup de N8. De toute manière pour faire un oeil en... En O7. Donc euh... Quand Noir vient là... Même si on vient là... Euh... Ça c'est un oeil ici. Ouais. En fait euh... Il a un oeil ici et il a un oeil ici. Donc ça a l'air malin mais en fait c'était une grosse erreur quoi. C'est... C'est une erreur au moins... À 25 points, à 30 points je dirais. Ouais. 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 Mais euh... La partie finit du coup de combien ? Je gagne de 11 et demi. Ok mais moi c'est ce qu'on comptait à peu près. T'étais déjà devant sur le plateau et puis... T'as pris un peu plus. Bon je pense que... J'ai eu beaucoup de chance cette partie. Ouais. Mais euh... Après tes directions de jouer étaient meilleures que... Que les siennes. Et euh... Au IEC il a pas mal craqué. Je pense que déjà... Là c'est... C'est... Tu prends... Tu prends un léger avantage on va dire euh... Euh... Dans... Dans l'attaque et euh... Le gros avantage que tu prends c'est après avoir fait le Ponouki. Il a pas... Il a pas... Il a pas réussi à bien utiliser TFBS. Parce que... Là il doit... Quand... Quand il fait ça en fait... Il doit... Tous les jours il doit sortir et s'il sort... Là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que même si tu peux capturer là... La contre-Atari ouais. Ça... Bon. Admettons... On capture juste. Euh... Ça complique déjà beaucoup plus les choses hein. Admettons euh... C'est ça que j'ai dit... C'est ça que j'avais lu perso moi. Euh... Euh... Qui refaisait Atari de l'autre côté même. Qui sort. Euh... Elle... Bah Atari de l'autre côté quoi. J'avais lu ça comme séquence moi. Bon. Et quand il l'a pas joué. Quand il l'a pas sorti de l'Atari. J'étais vraiment... Bon bah tant mieux. C'est... C'est content. Mais euh... Là admettons il se passe euh... Bon. S'il se passe un truc comme ça. Le problème c'est que ça affaiblit le coin. Mais bon après euh... La question c'est juste... Nous on veut juste connecter en fait. Si on connecte on est content. Et euh... Alors bon... S'il revient juste là. On peut couper. D'accord. S'il recule juste. On peut euh... Toujours euh... Menacer de couper. Bon. Il y a quand même beaucoup de faiblesse. Euh... Après euh... Peut-être euh... Peut-être qu'il peut... Il peut combiner ça. C'est-à-dire avant de... Avant de jouer tout ça. Euh... Peut-être qu'il peut se poser la question ici en fait. Mais euh... Je pense que euh... Je pense que le... En fait euh... Ce que j'aime pas trop euh... Quand... En... Enfin noir joue ici. C'est que euh... Admettons euh... C'est comme ça. Juste euh... Juste comme ça. Et euh... Bon. Euh... On refait à peu près une séquence similaire. Euh... Hop. Hop. Euh... Est-ce que c'est quoi ? Donc euh... Bon. Blanc était venu là. 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 Je crois que c'était ça. C'est un truc comme ça non ? Bon. Un truc genre. C'est ça. La pierre elle était plus basse mais bon. Euh... Euh... Je... Je préfère avec noir plus cette forme là parce que... Quand... Quand on a la... La gueule du tigre euh... La descente ici euh... Plus tard nous... Nous donne cette atari en fait. On a plus euh... On a plus aucun coup ici parce que... On a eu la descente. Ok. Donc là on peut se capturer. Alors que euh... Euh... Je change juste la position et j'enlève euh... J'enlève ça. Tac. Euh... Unification et euh... On repasse juste à un truc comme ça. Quand on descend ici euh... C'est pas possible. Euh... Quand on descend euh... Là l'Atari euh... On a toujours la coupe en fait. Hum. Donc euh... Bon. Après les deux jouent selon les situations mais bon euh... Euh... Moi je suis plus fan de la gueule du tigre parce que euh... Je trouve ça beaucoup plus flexible. Alors que euh... Euh... La... Enfin... Cette forme là on la joue vraiment pour l'extérieur. Mais là l'extérieur elle n'a vraiment pas beaucoup. Je t'avoue je connaissais pas avec cette forme là. Moi je... Je... Je connaissais quoi avec la gueule du tigre. Donc euh... Quand il a joué ça j'étais... J'ai cru qu'il avait fait une erreur. Mais en fait j'étais en mode bon non ça a l'air solide quand même. Comme je connaissais pas. Mais bon... Après dans la... Dans la direction de jeu euh... 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 L'attaque il... Il a pas trop vu tes faiblesses et finalement il t'a beaucoup renforcé. Et euh... Je pense que la... La partie euh... Tu prends un fort avantage une fois qu'il donne les doubles... Le double punuki. Le fait que... Enfin... Le double que t'as capturé ça. Ouais. T'as capturé ça en fait. T'as plus qu'un seul groupe. J'ai retiré tout de même. Ouais. Et à la sortie bah c'est que du... C'est solide donc y'a pas de soucis normalement. Et euh... Après par contre euh... Seule erreur euh... Je dirais que euh... Grosse erreur qu'il y'a eu c'est euh... Euh... Quand il commence à jouer là euh... Euh... Là bon tu... Tu fais ce S&T. Je pense que c'est ok. Mais euh... Je pense que... Ce coup là... Ah non. Il fait avec AP8 et tout. Ok. Ce coup là est très gros. Et euh... Même admettons euh... Tu protèges comme ça. Euh... Plus tard t'as encore ça par exemple. Donc c'est énorme. Ouais. Et euh... Admettons tu euh... Juste tu... Tu réduis euh... Bon. Encore... Encore construire au centre. Ouais. Je sais pas par exemple euh... Je sais pas si ça c'est S&T vraiment. Donc bon. Pas forcément le jouer mais non. Donc en gros. En gros erreur dans la partie. Bah j'ai ça. De pas avoir fait... De pas avoir vraiment réagi euh... En D10 un moment. Euh... J'ai l'impression qu'il y'a aussi le fait de venir en N16 plutôt qu'en Q10. C'est un peu... Prématuré de venir en N16 du coup. Et aussi la séquence en bas à gauche. Ouais. Et aussi la séquence en bas à gauche j'ai l'impression où c'est pas enviable quoi. Ouais. C'est ça ouais. Et euh... En bas... En bas à gauche que euh... Bah du coup qu'il me reste une faiblesse en J2 à la fin quoi. Ouais voilà. Juste quelque chose comme ça. C'est euh... C'est euh... C'est suffisant. Ta forme elle est assez solide. Si tu peux rajouter un coup. C'est pas trop ça non plus. Une forme qu'on trouve souvent euh... Voilà. Y'avait la vidéo où y'avait Motoki là qui disait à Mathieu Delizotti que c'était très fort le double... Le double... Comme ça justement ouais. C'était très difficilement attaquable quoi. Après l'autre... L'autre coup euh... Enfin l'autre erreur peut-être ça a été de vouloir construire le mur mais bon. Après ça c'est une erreur minime hein. C'est pas... C'est pas une erreur drastique. D'accord. La partie reste jouable hein. Euh... 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 Je pense que ça remonte même avant l'IA et tout. On disait déjà de... D'avoir des... On va dire... Quand on s'appelle... Commencer par les fondations avant de... Enfin de... De créer... De créer une boîte quoi. Si t'as pas d'avoir ton expansion etc. Bon bah ta boîte n'importe qui peut... Peut y vivre dedans en fait. Un coup en quatrième, ça qu'il est miligne et voilà quoi. Même au pire. Bah il vient là... C'est difficile à attaquer en fait. Ouais. Euh... T'attaques ça... C'est un peu ce qu'il veut. C'est ton mur qui va se retrouver attaqué. Même si tu le pousses contre ton mur... Ton mur il est pas forcément si fort que ça. Et Sapir elle est pas si évidente à attaquer. Euh... Une erreur un peu plus importante je pense c'est... Ah je déteste quand ça fait ça. Euh... C'est plus... Peut-être d'avoir donné le coin un peu trop gentiment. Je pense que tu peux... Ok. Tu peux... Tu peux... Tu peux essayer de jouer comme ça. Tu peux juste prendre le coin. Laissez s'étendre. Et euh... Dans ce cas là... Tu... Tu stabilises ton groupe en même temps par exemple. Tu essaies de le stabiliser. En plus c'est un peu bête parce que dans ma façon de penser 5 coups avant qu'il vienne en Q2. J'étais en mode euh... Ouais il a 3 coins et en plus il a pas mal de cache. Il faut que je fasse attention à ça. Et après je lui donne le coin mais c'est un peu bête. Et euh... Sinon euh... Tac tac tac... Euh... Il y a aussi ça qui existe. Je sais pas si tu connais. Si. Si si. Euh... Donc euh... Là c'est euh... Si euh... S'il vient vivre euh... Et euh... T'es content d'enfermer. Tu... Tu prends énormément de force extérieure et ça travaille bien avec la pierre du bas dans ce contexte là. Euh... Si. 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 Même s'il le capture, je ne suis pas sûr qu'il vit facilement. En tout cas, il va se faire attaquer des deux côtés. C'est un peu l'idée. Je peux le jouer comme ça, tout simplement. Après, c'est des séquences un peu plus de combat. Donc, si tu n'es pas trop serein, on va dire confiance sur ta lecture et tout. Je pense que comme tu as joué, c'est aussi très bien. Mais ne pas le laisser vivre trop facilement non plus. Après, quasiment toute la première moitié de partie, jusqu'à un peu plus loin que ça. Et après, j'ai commencé à prendre confiance un peu. Forcément, je viens de passer au premier queue et je suis blanc contre un Dan. Du coup, dans ma tête, forcément, tout ce qu'il faisait, c'était idéal. Ça t'est fait un peu pervers. Dans la façon de jouer ta montre dans la partie, je pense que tu as mieux joué que lui à la fin de partie. Et les séquences de combat également. Donc, je pense que c'était OK. Parce que globalement, là, en lecture... Ah, je déteste quand on fait ce truc-là. Ah, horrible ce bruit. C'est trop passé ? Là, en lecture, par exemple, ici, t'as mieux joué que lui, mais je pense également que t'as été meilleur que lui en timing pour le handgame. Peut-être que t'as eu ce handgame-là, peut-être que t'as eu celui-là. Bon, ici, t'as coupé, t'as pris les points. Et même là, je pense qu'il pouvait essayer d'être un peu plus méchant, mais dans la partie, t'as un peu tout l'effet gratuitement. Peut-être qu'il peut juste jouer comme ça. C'est pour ça que je disais que j'ai eu beaucoup de chance dans cette partie, je trouve. Beaucoup de réussite, on va dire. Ça fait partie du jeu, mais ouais. Ça aurait pu être plus sévère. Il rate beaucoup de timing, en fait, surtout qu'il a pris le timing de rajouter cette pierre-là, mais là, il aurait pu t'attaquer directement. Il s'aurait fait déjà beaucoup plus mal, quoi. Même s'il peut couper comme ça, je suis pas sûr que ce soit évident pour toi. Ah, ça change, je pourrais pas à tout à l'heure, là, c'est pas. Tac, tac, tac. Bon, c'est compliqué. Ah, c'est de jouable. Ça dépend vraiment, en fait, de ce qu'il y a autour, mais bon. Je pense que ça peut être jouable, peut-être, mais bon. Faut pas avoir peur de mourir pour les deux, quoi. Ouais, il y a peut-être pas besoin de jouer aussi compliqué, quoi. Surtout qu'à ce moment-là, on se compte dans le compter blanc, un tout petit peu en avance, donc. Mais bon, là, il a raté un peu des temps. Et puis, je pense que son groupe, ici, même quand tu joues ça, est-ce que c'est réellement sanité ? Est-ce qu'en fait, quand... Tac, tac, tac. En fait, là, là, au moins, il devrait contre-attaquer directement. C'est pas risqué pour son groupe ? Bah, son groupe, tu fais comment ? Là, tu peux couper ici. Si tu coupes ici, tac, tac. Il peut couper là. Ouais, mais si je vais en L8. En L... Si je coupe comme un bout indirect, après, ça pire en L9. Au début de sa séquence. Tac, tac. Alors, c'est... Où est L8 ? C'est là ? Là où il y a la pierre en rond. Là, on revient... Non, ça, c'est L6. Ah, oups. C'est avant, avant... Voilà, là... Ici. C'est L2, oui. Bah, là, faut... Faut voir ce que ça donne, mais est-ce que toi, tu peux le couper ? Bah, après, il y a du K6, quoi. C'est ça le problème ? Non, ça a pas l'air de marcher très bien, ouais. Ouais, je sais pas. Ça a l'air... Tac, tac. Ouais, il faut que je protège ma coupe d'abord, peut-être, oui. Disons, en fait, que lui... Il est quasiment en vivant quand il veut, de ce côté-là. C'est presque avec sa gloire. Enfin, admettons qu'on échange les coupes comme ça. Hop, 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 hop. Ouais, mais il peut couper, de toute façon, en cassette, après, oui. Ah, il faut voir, mais là, il peut toujours couper en cassette. Et, bon, admettons que même si tu le réglages, tu es par là, tu peux envisager de couper ici. Mais, bon, il y a un Semeaï avant à lire. Ouais. Il y a un Semeaï à lire. Et, bon, même quand tu coupe comme ça, s'il veut, bon, hop, là, quand on fait ça, il peut se répondre ici, en fait. Ok. Donc, si tu es obligé de reculer et que maintenant, tu viens là, tu peux tout de suite beaucoup moins le faire parce que tu n'as pas beaucoup de liberté. Oups. J'ai rapidement capturé. Donc, si tu es obligé de reculer, 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 reculer. Admettons, maintenant, on s'arrête là et lui, il se contente juste de connecter ses pierres. Dans ce contexte-là, maintenant, quand il va attaquer ça, parce que ce n'est pas toi qui vas avoir des problèmes, par exemple. Ouais. De me faire attaquer les deux en temps, quoi. Ok. Voilà. C'est un peu sale idée. Donc, bon. Il a raté un peu des timings, des opportunités où il pouvait être un peu plus sévère. Et on va dire qu'il a été beaucoup plus agréable que lui dans la partie. Parce que finalement, dès que tu demandais quelque chose, tu le donnais assez gentiment. Ou alors, il ne le prenait pas, comme tous les gros Yossé. Donc, non, non, dans la partie, je pense que tu as mis au jeu avec lui. Et puis, de toute façon, ça se ressent au résultat. Et, bon, juste à la fin, par contre, je ne commenterais pas le Tenuki que tu as fait à la fin. On t'a payé Fruin la gamme. Tu le grottes pas, mais t'y vois. Et si ton adversaire ne l'a pas vu, c'est que tu as mieux joué que lui, quoi. On dirait que c'est celui qui fait la dernière erreur qui perd. Je fais une erreur en faisant ça. Et l'erreur, c'est pas de regarder. Je pense que dans nos têtes, c'était déjà fini la partie. Du coup, c'était juste un... Ouais. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, mon coup est... Ouais. Il est horrible. Mais... Et... C'est nul, ce que je fais. C'est... Admettons que tu joues comme ça. Tac, tac, tac. Bah, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il a deux points, quoi, mais c'est bien. Trois. Et moi, je meurs. Ouais, tu meurs assez brutalement. Il n'y a vraiment rien. Non, ouais. Pas de coup pour essayer de le faire vivre. Non, mais quand j'ai vu ça après, j'étais là... Tueur. Mais bon, dans les autres gros coups aussi, normalement, il peut jouer là. Et il l'a fait. Oui. Je pense que tu ne l'avais pas fait, mais du coup... Justement, oui. Quand j'ai joué là, en Q1, j'étais... Mais qu'est-ce que je fous ? C'était... Après, tu m'avais dit que tu étais aussi... Enfin, vous deux étiez assez long en temps, ou juste toi, mais... Moi, je suis certain. Lui, j'ai un doute, mais ouais. Tac, tac. Bon, là, il répond. C'est normal. Et puis, après, la partie, elle est à peu près finie. Il n'y a pas des choses, là ? Touk, touk, touk. Non, il n'y a rien. Ouais, par rapport au groupe blanc, oui, oui. Je l'ai relu plusieurs fois, ça. Là aussi, par exemple, s'il veut, il peut jouer ça. Et c'est beaucoup plus sévère pour toi. Parce que c'est la vie de tout le groupe, en fait. Ouais. Avec un Q. Effectivement. Là, on vient là. Et puis, il y a encore un Q. Puis, il y a... Puis, c'est mort. Ouais, c'est un Q, quoi, ouais. Mais, il a une menace de Q assez grosse pour te faire jouer ça. C'est-à-dire que... Ouais, il a B12, quoi. Voilà, il joue là. Hop. Et là... Bon, tac, tac. Il lui reste encore une menace en B12, quoi. Ouais, mais ça fait double Q, en fait. Il sera, donc ça va. Ça fait double Q, donc t'as aucun problème, en fait. Peut-être qu'il peut éviter le double Q, je sais pas. Mais bon, c'est... C'est du détail, je pense. Du coup, à la place de jouer F5, faire le H4, quoi. À la place. Je pense qu'il gagne quand même beaucoup plus en faisant ça qu'en répondant juste... Enfin, comment ça s'appelle ? Si tu dois revenir... Oups. Si tu dois revenir vivre comme ça, par exemple, je pense qu'il est content quand même. Ouais. Parce qu'il a enlevé 1, 2, 3, 4... Ouais, il a enlevé 5 points, mais toi, t'as l'enlevé beaucoup plus. La position de... La différence entre la partie et ce qu'il est joué, ouais. Elle est assez énorme. Ouais. Tiens. Ouais, il capture 3 pierres, puis il te force à faire vivre avec 2 points. Et... Ouais, ouais. La partie aurait pu être changée ici, aussi. Non, enfin, pas changée. Pas, j'aurais répondu à Lazari, en fait, mais... Mais bon, les points importants, ça résiste, globalement, le joueur Zeki en bas à gauche, faire attention à ses formes, qui est le joueur Zeki. Ou alors, quand il décide de jouer là, d'être au plus sévère possible, on va dire... Enfin, prendre le coin ici, même s'il décide de te donner le coin comme ça, hop. Je suis même pas sûr que t'es content de prendre le coin. Ouais, il ferme des deux côtés, quoi. Je donne une bonne forme, t'as pris le coin, mais il ferme des deux côtés, ta pierre, elle se fait... En H3, elle perd de sa valeur. Et il est senté. Donc, ça, c'est l'une des plus... Enfin, l'une des grosses erreurs de la partie. Et l'autre grosse erreur... Bon. C'est seulement, ouais, de laisser le coin ici, vraiment, assez gros. Ok. Laissez le coin, en gros. Et... T'as toujours des faiblesses, en fait, derrière. Donc... À la place d'aller en... En Q5, là, de bloquer, là, est-ce que je dois monter encore... Il y avait l'IA, elle me proposait de monter en Q6 et de continuer en P6, après. Là, quand il monte, que je monte moi-même. Bah, ça affaiblit l'acteur et... Non, non, encore une fois, moi, P6 aussi. Nobi, encore. Ouais. L'IA proposait ça. Mais ça, ouais, je sais pas, c'était un peu particulier. Alors, c'est... Tout est jouable, de toute façon. Même se mettre en auto Atari, si tu veux, tu peux. Il n'y a pas de problème. Après, on va dire, c'est contre-intuitif. Moi, je le jouerai... On le voit dans des jeux de Zeki, ça, je pense que t'as déjà dû peut-être l'étudier. Quoi, c'est... Je crois que c'est ça. Tenuki. Vire là. Tac, tac. Je crois que... Oui, un truc genre, ouais. Je vois. Des fois, on le fait. Et si on fait beaucoup de cash, c'est OK. Et L'IA, elle aime bien ça, parce que tu fais beaucoup de cash. Après, dans la partie telle quelle, moi, je trouve que j'aurais répondu de la même façon que toi, parce que je trouve que c'est un peu... Bizarre, peut-être. C'est un peu bizarre. Tu te fais couper tes formes. En même temps, si tu te fais recontre-attaquer ici, on a vu que t'as une faiblesse encore en A. Donc, bon. Oui. Après, on comprend quand même le sens. C'est que la pierre B, elle se retrouve bien seule. Et là, le moyo à droite, il est beaucoup plus gros, quoi. Mais bon. L'idée, je pense, c'est surtout que quand on joue ça, en fait, et qui revient à vivre ici, c'est certainement difficile d'attaquer cette pierre directement. Je pense que la meilleure façon, ce serait peut-être de la pousser ici. Construire des raids, quoi. Ouais. Essayer juste de la pousser, construire, et en même temps, se renforcer un peu de tous les côtés. Ou alors de l'attaquer très globalement, en fait. De loin. Pas directement proche. Mais quand t'essaies de l'attaquer proche, et c'est ce qui se passe dans la partie, c'est qu'il va essayer de gagner des coups autour, en fait, et de les faire, on va dire, les sacrifier à petit prix, quoi. Ouais. Et dans la partie, il les récupère carrément, mais bon. Je pense que d'ailleurs, ouais, c'est le fait qu'il te laisse le Paul Mookie, il s'est un peu trop attaché à ces pierres, et t'as pris une solide avance après ça, quoi. Mais bon, dans la partie, je trouve que t'as été quand même assez solide, parce que, bon, d'une part, ton adversaire, il t'a aidé, il t'a donné des bonnes formes, il t'a renforcé en en devant tes faiblesses, mais en même temps, t'as joué à tes groupes assez connectés, donc moi, je comprends beaucoup plus le fait que tu bloques ici, que de reculer. Je pense que tu aurais fait pareil. Ok. Mais c'est évidemment jouable, après, tu peux l'essayer en partie, voir ce que ça donne, et c'est vraiment selon... En partie officielle, c'est du... Bon. Oui. Mais en partie amicale, en automatch, sur KGS ou OGS, c'est en essayant des choses qu'on découvre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et voilà, quoi, qu'on s'amuse au jeu. Ouais. Faut pas non plus essayer de rester, commencer juste avec la théorie, ça, ça joue, ça, ça joue pas. Il y a tous les coups qui sont plus ou moins jouables, évidemment, il y en a des moins bons que d'autres, mais bon. Ouais, et d'avoir un jeu rigide, quoi. Ouais. Moi, notre échelle, en tant qu'humain, c'est pas ça qui fera l'énorme différence, en tout cas. Est-ce qu'il peut faire la différence ? C'est peut-être... Je me rappelle plus c'est quel coup... C'est peut-être ne pas répondre à ça. Ça fait la différence. Oui. Mais bon. Mais tout le reste, je pense que, voilà, il n'y a pas eu trop d'erreur, en fait, dans cette partie, à part des petites erreurs de forme, en fait, surtout. Et je pense que tu le ressentiras davantage en continuant de jouer. Au final, on prend l'avantage sur les formes de l'adversaire, et sur les points, en termes de points, c'était quasiment à peu près even, mais à la fin de partie, il y a eu 11 points de fixe qui sont crevés, parce que le noir n'a pas pris ses FNT, et tu avais des formes assez solides. Donc, c'était compliqué à rattraper le retard qui s'est donné en fin de milieu de partie. Ouais, c'est ça qui m'avait étonné un peu en regardant la revue, c'était le ressenti de la partie, bien sûr, mais qu'aucun des joueurs n'avait vraiment, à aucun moment, pris un avantage certain, quoi. Mais non, en tout cas, la partie était fun. Ouais, elle était sympa, j'ai bien aimé. Je sais pas, c'est forcément... Je sais pas dans le chat, ou si t'as d'autres questions, mais globalement, je pense que t'as bien mené la partie, et puis après, il y a eu des moments où noir ne jouait que blanc, et blanc a mieux joué que noir, mais sur la partie en elle-même, globalement, t'as mieux joué que noir, je trouve. Ah, merci beaucoup pour le commentaire. Je t'en prie. Super sympa. Je t'en prie. Je t'en prie pas, peut-être trop de bêtises. Ça m'étonnerait. De toute façon, on les verra pas, donc... Ah, merci beaucoup. Ouais, le phoque de dit merci aussi. Est-ce que ça te dérange si je mets ça sur YouTube ? Non, pas de problème. Pas de problème ? Ok, je préfère demander quand même, comme ça, s'il y en a qui voient, qu'ils puissent en profiter aussi, parce que je pense que, ben là, comme la partie, comme tu dis aussi, je trouve que c'est pas forcément la partie la plus... Je pense que pas mal de niveaux peuvent comprendre facilement la partie, en fait. Elle est pas compliquée en soi, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu d'énormes combats, et puis en même temps la partie en elle-même, les erreurs, elles sont assez compréhensibles, on va dire. C'est quelques... Des petites erreurs de direction de jeu, savoir ce que c'est un coup urgent, un coup moins urgent, un coup important. Là, les coups urgents, c'était l'avis des groupes, et l'attaque, par exemple, qui s'est menée à droite, par exemple, et les autres coups urgents, peut-être que t'as raté un petit peu, c'était en haut à gauche, aider ton groupe. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup tenuki ça, ouais. Et après, bon, il y a eu aussi des petites erreurs de timing pour Noir, sur la fin de partie, mais il n'y a pas eu de grosses erreurs, on va dire. Ça peut être intéressant sur Internet, même pour des joueurs vers 10, 15 queues, ça peut être intéressant, je pense.